On continue dans votre 13h en week-end, le rendez-vous du vendredi. Alors aujourd'hui, on vous emmène dans le Quéra, loin de la foule des grandes stations de ski. C'est vrai que c'est un territoire plein d'authenticité, avec des paysages absolument somptueux. On a suivi pour cela des randonneurs heureux. Et puis comme à chaque fois, on va en profiter pour vous faire découvrir les bonnes recettes locales. Le 13h en week-end avec Hugo Capelli, Lara Péquez et Antélia Brodin. Un sentiment de dépaysement, debout du monde. Un petit bout de terre niché au milieu des montagnes des Hautes-Alpes. Situé à 3h de route de Marseille ou de Grenoble, proche de la frontière italienne, le 13h en week-end vous emmène découvrir la vallée du Quéra. Le village de Seillac, niché à 1600 mètres d'altitude, est à la fois un paradis ensoleillé pour les randonneurs et les skieurs. C'est une super station familiale, sauvage. En plus, en vacances scolaires, il n'y a personne. C'est vraiment super beau, super sauvage. C'est un village tout à fait authentique, calme en dehors des périodes touristiques. Mais bon, il faut que tout le monde puisse venir. Et puis le paysage, là, c'est vraiment sublime. L'endroit a su préserver son authenticité. Certaines maisons datent du 18e siècle. Elsa Giraud transmet leur histoire depuis 25 ans. Ce sont des maisons qui sont très typiques parce que, premièrement, elles sont fabriquées avec les matériaux du lieu. Donc c'est la pierre et le bois. C'est ce qui fait de Seillac un village qui est très vivant. C'est que l'architecture s'est plutôt bien conservée. Un peu plus loin, sur les pistes de la petite station de ski, ce restaurant propose une spécialité culinaire, le mat fin. Sabine Grossan vient de préparer une sorte de pâte à crêpes dont la recette ne nous sera pas dévoilée. Alors, c'est la pâte à mat fin. Vous voyez, elle est très épaisse. Je ne vais peut-être pas vous donner tous les ingrédients qu'il y a dedans parce qu'il y a le secret de la maison. Même Jean-Philippe, notre cuisinier, ne sait pas la recette. Ah oui ? Oui. La pâte, très épaisse, s'installe dans la poêle. Et pour l'agrémenter, du fromage, le bleu du Kera, un produit fabriqué dans la vallée. La cuisson démarre. Elle va durer moins de 5 minutes. Alors, vous démarrer à feu vif au départ pour que la pâte prenne bien dessous. Il faut bien faire attention que la pâte soit bien cuite à l'intérieur. Le plus important, c'est ça. C'est pour ça qu'on donne des petits coups de spatule pour faire ressortir la pâte. Et après, on travaille qu'à petit feu. Parce que le matéfin, il faut qu'il soit doré comme ça, là. Cuisiné ici depuis 33 ans. Alors, un matéfin au bleu du Kera ? Merci. Voilà, bien, bon appétit. Les clients les plus fidèles raffolent toujours de cette recette paysanne. Le matéfin ne coûte qu'une dizaine d'euros. Bon, c'est moelleux. C'est très parfumé au bleu. C'est légèrement croustillant sur le dessus et moelleux dedans. Avec la salade, ça se marie bien. Il est délicieux parce que le fromage bleu du Kera se ressort bien. Très, très moelleux. C'est pas bourratif. J'en prends. Il nous la réclame toujours. Quand ils arrivent, même, ils ne demandent même pas la carte. Il dit, moi, je veux mon matéfin au bleu du Kera. Retour à proximité du village. Le soleil commence à se cacher. Un spectacle démarre. Des skieurs tirés par des chevaux. Une discipline d'origine scandinave. Le ski-joring. Instinct. Gallo. Allez. Gallo. Oh. Le ski-joring, par rapport à l'équitation, ça demande vachement plus d'anticipation et de réflexion. Et du coup, je trouve que c'est assez sympathique. Et ça fait un mélange qui est plutôt pas mal. C'est Arlène Buzet qui dirige le centre équestre. On a fini l'échauffement. On va faire le parcours du jour. Elle partage sa passion du ski-joring aux jeunes pratiquants du Kera. Là, c'est un sport individuel. Parce que t'es toi seul meneur. Mais en même temps, t'es obligé de composer avec un être vivant, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est toute cette relation, en fait, que tu peux avoir avec l'animal. Tous préparent une compétition qui sera organisée ici, dans un mois. Oh là, c'est la fois. J'aime bien la sensation où ça va vite. Où on a l'impression d'être que nous et le cheval. Quand on fait des virages, ça nous emporte, etc. Les bonnes sensations comme ça, j'aime bien. D'autres privilégient des sensations encore plus fortes. Le Kera, c'est aussi un terrain de jeu idéal pour les amateurs de cascades de glace. C'est super, c'est génial ! Une ascension de 20 mètres... C'est magnifique ! ...avec une température négative. C'est une belle expérience, des bonnes sensations sur la glace. Au début, c'est pas évident, parce qu'il faut se mettre dans l'élément. Pour tout le monde, la satisfaction d'être parvenu à atteindre ses objectifs. Bon, ben voilà, c'est une première, merci ! J'ai chaud ? J'ai chaud ! Ça fait monter la pression quand même ! La glace semble encore plus belle lorsqu'elle est illuminée la nuit. Elle donne en tout cas l'envie de se surpasser. De jour comme de nuit, le Kera, c'est vraiment une magnifique aventure. En tout cas, nous au 13h, on a trouvé comment se défouler. Eh bien, vous avez bien raison, Hugo. On vous retrouve justement pour vos coups de cœur, parce que chausser les crampons et les piolets, moi aussi, j'aime bien ça quand je vais en montagne. et les piolets,